L'édition 2023 de la Camon dans le village Auro a été d'une grande réussite. L'implication spéciale du président Alessis Marouf Darbou est appréciée par les cadres loquois de ce village. Dans la soirée de cette même journée du samedi 25 novembre 2023, sur la demande, Alessis Marouf Darbou, le parrain de l'événement, a eu une séance d'échange avec une délégation des loquois d'Auro à Bacila. L'objectif, remercier le président de la Fondation pour ses nombreuses actions au profit des populations de leur village et surtout l'encourager à continuer dans la même lancée. Fini la réunion, le président de la Fondation, Paul Darbou, repart de Bacila pour Auro. Et cette fois-ci, pas pour encore tenir une autre réunion, mais assisté à la grande nuit de la Camon organisée au profit de la population par la Fondation Paul Darbou. Bonsoir Auro ! Cela n'arrive pas tous les temps. Artiste de la commune de Bacila et la diva spécialement venue du Togo ont tenu Auro en haleine. Je lance officiellement la soirée, le bal pour Auro. En présence du président de la Fondation, Paul Darbou et toute sa délégation, Cécile Mimba du Togo met la dose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'édition 2023 de la Camon à Auro, une organisation parfaite du communauté d'organisation. Rendez-vous est donc pris pour novembre 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissez pour Auro. Sous-titrage Société Radio-Canada